coucou les amis bienvenue sur ma chaîne papillon de lune on se retrouve aujourd'hui pour un petit intemporel à trois choix j'ai été guidé pour vous faire cet intemporel ce sont d'ailleurs les guides eux mêmes qui avaient des messages pour vous donc bel à tutiller cet intemporel sera les messages de vos guides sachez le donc les guides c'est vos anges aux anges gardiens vos archanges vos maîtres ascensionnés ça peut être vos défunt ça peut être vos animaux totems voilà tous ceux qui sont au dessus qui veille sur nous qui nous protège qui nous donne la force d'avancer chaque jour ils ont des messages pour vous donc on va aller voir tout ça j'ai pris plusieurs oracles que vous découvrirez au fur et à mesure merci en tout cas de bas de liker de commenter de me laisser les petits commentaires sympa comme vous savez le faire et donc on va commencer les amis je vous laisse le temps de faire votre choix alors j'ai pris ce que j'avais sous la main pour que ça reste un peu original pour pas prendre toujours des pierres ou prendre des bougies ou autres donc ici voilà c'est des petits porte monnaie ici c'est un petit porte monnaie fait à la main là c'est un petit porte monnaie où il ya encore des sous dedans mais ça ne doit pas vous influencer bien sûr un peu spécial un peu original et là voilà c'est un porte carte qui m'appartient d'ailleurs donc de couleur dorée si vous voulez une guidance perso les amis ou de couple ainsi qu'une lecture akashique une canalisation de vie antérieure ou des soins énergétiques via une personne que je connais de référence de confiance et de qualité j'ai mis mon mail en dessous dans la barre de description ainsi que mon lien paypal si vous désirez faire un petit don à ma chaîne pour que je puisse justement acheter ces objets déco et et des nouveaux oracles états rouges j'en ai d'ailleurs encore commandé deux donc voyez voilà les amis j'espère que vous allez tous bien on va commencer par le choix numéro un donc ils ont des choses à vous dire à vous qui regardez ma chaîne les guides c'est très important quand ils ont des messages mais je les écoute et je vous fais ses ses guidances afin que vous en teniez compte c'est très important donc voilà les amis alors j'ai d'abord pris l'oracle des faits qui vous parle de soin de sagesse et d'occasion en fait les faits sont en train de vous dire ici de continuer à prendre soin de vous donc je canalise ici un jeu je lis pas forcément tout tout le texte en dessous de continuer à prendre soin de vous car vous allez briller les amis c'est cette sagesse intérieure dans votre coeur qui va vraiment briller et qui va vous donner la foi la force justement pour avancer les oracles l'oracle des faits donc les petites fées ici vous disent que il y aura des occasions pour vous qui vont se présenter on continuez bien à prendre soin de vous à prendre soin des gens que vous aimez à garder votre votre sagesse qui brille si un pour tous des occasions arrivent à vous les amis alors j'ai pris trois animaux parce que en fait ben oui les animaux aussi font partie de nos de nos ancêtres de nos guides vous avez probablement tous un animal totem que vous le connaissiez ou non les animaux totem changent deux ou trois fois dans notre vie cela dépend de la vie qu'on a ça dépend des des passages des transformations que nous avons vécu ça peut être vous avez le même animaux d'un animal totem sur 20 ans et il peut changer dix ans après donc on va voir ça peut aussi être les messages de vos ancêtres animaux bien sûr alors la panthère noire vous dit de faire preuve de courage de rester bien sûr focus sur votre rêve on a tous des rêves et vous dit qu'en gardant ce courage de réaliser votre rêve vous allez vers la paix les amis vous allez retrouver une paix une harmonie en vous pour vous une harmonie intérieure et vous allez pouvoir réaliser ce rêve continuez à être courageux à déterminer les amis ici parce que si vous avez un rêve de paix parce que ça peut être un rêve de paix peut-être vous avez vécu trop de stress trop d'angoisse pendant trop longtemps on vous dit que c'est votre courage qui va qui va faire en sorte que ce rêve de paix se réalise pour votre sérénité personnelle bien sûr qu'est ce que la lunologie donc la lune qu'est ce que la lune vous dit ici qu'est ce qu'elle vous prédit en fait c'est ça la nouvelle lune vous dit c'est un nouveau départ alors ceci est intemporel peu importe le moment vous prenez la vidéo il y a qu'ici je fais la vidéo nous sommes le 2 mai donc il y a une nouvelle lune ici le 11 il y en a une autre le 10 juin donc pour ceux qui regardent ça maintenant mais voilà c'est la prochaine nouvelle lune ou la suivante c'est un nouveau départ les amis les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine lune en gémeaux il y a une nouvelle lune aussi en gémeaux bien sûr au mois de juin donc le 10 juin donc c'est peut-être cette nouvelle lune là en tout cas on vous dit que si vous avez des besoins de réponses elles vont bientôt arriver c'est la lune qui vous le dit les amis alors l'oracle de la lunologie la lune encore qui est présente qui nous guide bien sûr la lune vous dit de rester dans ce sentiment de gratitude dans lequel vous êtes au quotidien elle vous conseille aussi de garder vos limites de poser des limites saines entre vous et certaines personnes que vous allez du coup retrouver de l'amour en vous de l'amour de soi, de l'estime, du respect de vous même donc ça c'est plutôt joli hein les amis alors les messages de votre âme parce que votre âme aussi a quelque chose à vous dire votre âme vous dit voguer laisse-toi porter par les flots de la vie bercer par les vents de l'univers guidé par la lueur de la lune tout autour de toi tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin laisse-toi juste porter guidé par la lueur de la lune justement bercer par les vents de l'univers laissez-vous guider en fait c'est ça laissez-vous guider lâchez prise n'essayez pas de forcer quoi que ce soit ici les amis voilà voilà alors les messages de l'amour je vais les mettre ici alors j'ai ici un message de vos défunts j'en ai pris deux parce qu'il faut que ça parle à un maximum de monde si ça ne vous parle pas c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous même dans ce groupe-ci on verra à la fin les trois signes astraux les trois chemins de vie mais c'est un petit complément donc ne vous focalisez pas là-dessus si tout vous a parlé jusqu'à la fin c'est le but évidemment de cette guidance alors on a paroles et musique ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées donc prêtez très attention aux paroles et à la musique quand vous écoutez une chanson parce que quelqu'un de votre famille ou un proche défunt un ami, peu importe un mari, une épouse vous dit qu'à travers cette musique à travers ces paroles il vous envoie des messages et c'est toujours des messages d'espoir bien sûr positifs un autre défunt vous dit j'ai fait la paix tout ce que je n'acceptais pas tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies j'ai fait la paix avec moi-même pour commencer ensuite avec les autres et avec la vie cela n'a pas été facile mais avec vos pardons et votre amour j'y suis arrivé donc ce défunt te dit qu'il est en paix en fait il a fait la paix il a oublié les rancœurs il a oublié le fait qu'il est parti peut-être parce que je sens ici quelqu'un qui est parti soit qui est décédé dans un accident brutal un accident de la route ou autre soit qui est parti peut-être trop tôt d'une maladie d'une maladie voilà qu'il a condamné mais il a fait la paix avec ça et il vous envoie des messages si c'est le même en tout cas par les paroles et la musique voilà les amis j'espère que ça vous parle un petit peu quand même ici j'ai pris 5 cartes de l'oracle de tes guides de Sonia Chouquette vos guides guérisseurs vous disent que vous vous sentez perdu oui vous venez peut-être de perdre quelqu'un justement dans ce groupe-ci il y a peu ou en tout cas c'est un passé récent ça peut être un an ou deux même où vous avez dû faire le deuil d'une situation d'un amoureux d'une amoureuse d'une relation amicale de quelqu'un que vous aimiez beaucoup de la famille mais qui voilà avec qui ça n'a pas été vous êtes en tout cas en deuil ici et on vous dit de recommencer à apprécier vos aidants divins vous disent de recommencer à apprécier les belles choses de la vie à apprécier les mains qu'on vous tend à apprécier la nature les animaux le soleil les étoiles à commencer à reprendre goût à la vie les amis on vous dit que vous êtes dévoué vous allez vous dévouer en tout cas une cause ça pourrait vous faire le plus grand bien pour ne plus vous sentir si mal ici et on vous parle d'une communauté donc de vos ancêtres spirituels qui vous parlent de communauté donc peut-être vous rattachez à un groupe à une communauté à quelque chose qui vous semble apaisant relax tranquille dans la bienveillance bien sûr la communauté dont on parle ici peut être votre famille ça peut être vos enfants ça peut être votre refuge votre maison votre bien-être en tout cas vous trouverez en étant dévoué à cette communauté vous trouverez vraiment un sentiment de paix et d'harmonie ici les amis ça ne pourra pas parler à tous je le répète bien encore une fois alors un message ici délivré par vos anges Yogi si tu manques d'énergie bouge ton corps organise-toi sors ton tapis de yoga étire-toi médite avec moi fais ce que tu aimes plus serein tu seras libéré délivré non ce n'est pas un message de la reine des neiges bien sûr ça pourrait on vous dit que si vous manquez d'énergie il serait peut-être temps de alors vous avez le Yikong vous avez le yoga vous avez la méditation vous avez le fait d'aller marcher dans la nature quelque chose vraiment qui puisse faire sortir toutes les mauvaises énergies pour reprendre des belles j'ai été demandé aussi quatre quarts du tarot parce que je trouvais important mes anges et mes guides ici m'ont demandé de passer par le tarot quand même on vous parle de la lune de la roue de la fortune donc la roue du destin de d'une opportunité aussi encore d'une occasion à saisir ici et on a le 2 de coupe donc pour moi ici vous êtes bien sûr des gens très émotionnels vous êtes très attachés à votre famille vous êtes très sensibles notamment au cycle lunaire on vous dit que si vos émotions se bousculent la roue est en train de tourner pour vous afin de débloquer des choses dans votre vie vous allez avoir une occasion une opportunité qui se présente à vous comme on l'a vu juste avant et vous allez devoir choisir la bonne opportunité ce choix va se faire ce choix du coeur parce que là on voit qu'elle choisit l'amour ce choix du coeur va vous permettre une réconciliation avec une personne que vous aimiez la rencontre de votre âme sœur la retrouvaille avec un ami une amie en tout cas on voit qu'il y a une belle union qui redémarre ici ou qui commence pour moi ça peut être même dans les deux mois mais on vous dit de rester serein même si les émotions se bousculent c'est une transformation qui est en cours et la roue est en train de tourner pour vous les amis afin de débloquer les choses donc rester serein alors votre ange gardien on a un message de votre ange gardien qui dit regarde à l'intérieur de toi tu as beau chercher partout demander à tous ce qu'ils en pensent les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi oui tu possèdes les réponses à tes questions mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience c'est pour cela que tu questionnes tout le monde tu crois que je ne te réponds pas au contraire ces mots le prouvent vous possédez vous-même les réponses à vos questions arrêtez de chercher les solutions à l'extérieur me dit votre ange gardien ici mais regardez plutôt à l'intérieur de vous allez puiser à l'intérieur de vous écoutez votre coeur et la réponse se trouve là c'est très joli ici alors votre maître ascensionné qui est Hilarion vous promet ici qu'il est là pour vous apporter la santé et la guérison donc si vous avez des problèmes de santé des soucis de santé des soucis de peine de coeur ça peut être la santé bien sûr physique et la santé émotionnelle il dit qu'il est là pour vous apporter la guérison pour vous permettre de guérir et de passer à autre chose les amis j'ai été prendre un petit un petit texte ici au hasard j'ai toute une boîte donc je vais vous la montrer avec tous les messages que j'ai utilisés dans mes guidances précédentes dans des taroscopes tous les messages automatiques tous les messages qu'on m'a dicté de là en haut et donc j'en ai pris un au hasard pour vous je vais vous le lire pour ce groupe-ci enfant du ciel enfant du ciel et de la terre nous sommes avec toi pour combattre tes ténèbres qui font ressurgir tes peurs et tes angoisses chasse tout doute ou tout tourment pour entrer dans la lumière tu as bien travaillé ton ancrage et pour te féliciter nous t'apportons le bonheur et la réalisation de tous tes souhaits garde la foi et l'espoir tu y es presque enfant des étoiles et c'est ça m'a été transmis par l'archange Mickaël Raphaël et Gabriel les trois pour vous très joli les amis alors j'étais prendre un ange mais j'ai besoin du livret parce que vous savez on a quand même 72 anges qui sont là pour nous protéger donc je ne connais pas tous les anges par coeur bien sûr on a ici l'ange Mitzraël alors on va voir ce que nous dit l'ange Mitzraël je vais passer ici alors Mitzraël le lucide est appelé l'ange de la lucidité ange de la santé mentale il favorise la conscience objective source de stabilité psychique et intellectuelle il aide à mobiliser ses capacités pour atteindre des ambitions élevées c'est un ange de terre qui régit de 25 degrés à 29 degrés 59 du capricorne période du 16 au 20 janvier il se manifeste particulièrement entre 19h40 et 19h59 alors vous pouvez l'invoquer donc entre 19h40 et 19h59 il est très utile si vous vous trouvez dans une situation difficile sur le plan mental ou intellectuel cet ange vous accorde la lucidité et la fermeté d'âme qui vous évite d'être totalement déstabilisé face aux maladies mentales vous parvenez à maintenir un équilibre psychique prier Mitzraël vous aide à faire le point sur vous-même à découvrir votre réelle personnalité et vos attentes les plus authentiques il vous incite à des changements positifs d'attitude ouvrant à une plus grande liberté d'esprit sous son aile vous découvrirez la sérénité et le bonheur de ne plus dépendre de vos états d'âme il inspire notamment les psychiatres et tous ceux qui exercent font de la recherche publie et enseignent dans le domaine de la santé mentale les psychanalystes les psychothérapeutes les responsables des ressources humaines c'est un ange guérisseur de la santé mentale et qui vous prodigue beaucoup plus de lucidité face à certaines situations compliquées les amis j'ai été demandé aux anges aussi si vous avez justement une question au niveau de votre santé mentale de votre guérison intérieure guérison émotionnelle notamment et ici on me dit que vous allez vous rétablir émotionnellement ou même physiquement si vous avez des problèmes de santé physique rétablissement et on vous dit que vous allez pouvoir agir concrètement dans la matière voilà voilà alors les anges de l'amour l'ange de l'amour vous dit ne voir que l'amour les anges par exemple l'oracle des anges ne voir que l'amour ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs fautes ou maladresses voyez seulement l'amour présent en chaque personne y compris vous même votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée donc ne voyez que l'amour les amis même si les situations sont difficiles alors ici les anges de l'amour et là on y est vous parlez d'attraction vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent donc là on vous conseille de vivre l'instant présent peu importe ce qui se passe dans votre vie ici vous avez une personne à laquelle vous tenez qui vous attire et qui a une attirements mutuelle entre vous deux que vous soyez en couple ou non on vous demande de communiquer avec cette personne d'avoir des conversations coeur à coeur de discuter honnêtement de vos sentiments voilà ça c'est quel message des anges ici alors un petit message de l'archange Michael pour terminer la prière résoudra cette situation votre prière à l'archange Michael Dieu et archange Michael ainsi que tout autre saint que vous priez Jésus par exemple si c'est Jésus je demande votre intervention divine pour et vous décrivez votre situation j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude j'ai besoin d'un miracle et vous demande de m'envoyer rapidement de m'envoyer rapidement sur moi et cette situation merci Amen je vous la mets plus près si vous avez besoin de faire pause c'est important de demander à l'archange Michael et à Dieu si vous êtes croyant bien sûr ça peut être Jésus ça peut être Bouddha ça peut être tout autre personnage votre guide votre défunt voilà les amis alors ici on va découvrir les chemins de vie à part qu'il pourrait avoir un signe de terre j'en sais pas beaucoup plus on a eu la lune ça peut être du cancer ou ça peut être un signe de terre je canalise plus qu'autre chose dans ce genre de guidance donc je ne vais pas m'attarder sur la découverte des signes c'est juste que je les ai pris au hasard alors votre chemin de vie peut être votre chemin de vie qui vous est destiné depuis votre naissance peut également être votre chemin de vie de votre année personnelle année personnelle qu'on calcule le mois le jour plus le mois plus l'année en cours donc 2021 pour ceux qui regardent maintenant pour ceux qui regardent en 2022 c'est pareil jour, mois, 2022 vous réduisez jusqu'au nombre 9 et là il n'y a pas de maître nombre donc si vous arrivez par exemple à 33 c'est bien l'année personnelle 6 c'est pas le maître nombre 33 ça c'est juste pour votre chemin de vie donc il peut avoir les deux éventuellement si vous regardez cette année-ci chemin de vie 4 ou année personnelle 4 chemin de vie 8 ou année personnelle 8 et chemin de vie 1 ou année personnelle 1 alors on a c'est pas mal on a deux signes de terre déjà on a de la vierge on a du capricorne et on a nos amis les versos donc voilà ascendant et lunaire bien sûr aussi également dans cette situation voilà les amis j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de liker et de commenter en partant et je vous dis à très bientôt je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous surtout c'est le plus important on va passer au choix numéro 2 on choisit ce petit porte-monnaie un peu original ici très original il appartenait à ma fille alors les fées vous parlent de foi de guérison et de clarté les petites fées ici ou une de vos fées en tout cas qui vous protège vous dit que votre foi spirituelle est en vous et que le fait de garder la foi va vous permettre de guérir parce que j'ai l'impression que j'ai des personnes en pleine guérison ici et que non seulement vous allez guérir vous êtes sur le chemin le bon chemin de la guérison ici parce que ça c'est votre situation actuelle et on vous dit que votre esprit va du coup être beaucoup plus au clair avec vous-même et va vous permettre de voir les choses plus clairement dans votre vie alors j'ai pris ici comme je l'ai dit au groupe numéro 1 3 animaux de pouvoir ça peut être un de vos animaux totem comme ça peut être un animal qui fait partie de vos ancêtres tout simplement les animaux sont nos ancêtres aussi la taupe qui vous parle d'introspection donc vous êtes ici des gens capables de travailler sur vous de faire une certaine introspection en tout cas elle est là pour vous aider à le faire le renard ici vous parle d'intelligence et de subtilité de ruse de subtilité d'intelligence vous êtes des gens ici assez intelligents et on vous parle de retraite donc la chouette vous dit que parfois il est bon de prendre du recul justement et de faire un travail sur soi afin de développer vraiment ce côté parce que le renard il y voit clair aussi ce côté subtil des choses ça peut me dire aussi c'est pour certaines personnes qu'ils vous félicitent d'avoir fait ce beau travail sur vous même votre intelligence votre lumière est en train de vous apparaître parce qu'on a vu que vous étiez en pleine guérison et vous allez pouvoir prendre du repos les amis pour les gens qui veulent partir à la retraite on vous dit que le moment va bientôt se présenter ou si vous voulez vous reposer vous allez pouvoir vous reposer alors que vous dit que vous oui que vous dit la lune ici avec la lunologie la nouvelle lune en scorpion vous dit travaillez sur vos peurs et on a de nouveau ici la couleur de la spiritualité et ici la couleur de la guérison le nœud sud vous dit ne laissez pas le passé vous retenir donc ici j'ai des gens qui ont peut-être du mal à couper avec des choses du passé et on dit qu'en travaillant sur vos peurs vous allez pouvoir laisser se passer sans aller les amis alors qu'est-ce que la lune a encore d'autre à vous dire la lune vous dit que votre patience et votre ténacité votre courage va vous permettre de réaliser de très belles choses de réaliser ce que vous voulez vraiment réaliser ici dans la vie donc on vous promet la lune vous promet une bonne réalisation une belle réalisation pardon parce que vous avez fait preuve vous faites preuve de patience et de courage dans toute situation même que les choses sont lourdes vous êtes arrivé à un stade où vous allez pouvoir lâcher ces choses-là surtout les choses du passé parce qu'on trimballe ici tout son bagage du passé pour réaliser de belles choses dans la vie c'est un message plutôt clair et assez assez joli ici alors votre âme que vous dit votre âme recevoir tu donnes sans cesse tout ce que tu as le peu qu'il te reste tu l'offres accepte de recevoir prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir vous êtes des gens très dévoués vous donnez beaucoup de vous-même aux autres mais on dit que vous pouvez aussi accepter l'aide des autres et puis recevoir l'abondance de votre côté en retour c'est bien de donner mais il faut savoir aussi recevoir alors deux défunts j'ai deux défunts qui veulent vous transmettre un message ici alors ce sera soit les deux vous les connaissiez voilà c'est vos défunts c'est quelqu'un de la famille quelqu'un de proche qui est parti vous vous en souvenez peut-être plus ça peut être une grand-mère un grand-père qui n'est plus là un arrière ou une arrière-grand-mère j'en ai pris deux pour que ça puisse parler à plus de monde possible alors on a nous revoir maintenant je sais je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée tout comme la mienne l'est je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà d'ici là fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne je veille sur toi et la famille chuchoter c'est ce que je fais près de tes oreilles ces petits bruits que tu entends ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi j'essaye de te dire que je veille sur toi tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement pour ceux qui ont souvent des bourdonnements et d'ailleurs ça m'est arrivé très souvent dans les oreilles où vous dites oh mon dieu qu'est-ce qui se passe en fait ils sont en train de c'est vos défunts qui passent par vous pour vous transmettre des messages pour dire qu'ils sont bien là à côté de vous et qu'ils vous protègent qu'ils vous aimeront toujours inconditionnellement très 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 joli alors justement en parlant de guide j'ai pris cinq cartes de l'oracle de tes guides de ce nia choquette on vous parle d'ennui ici les amis vos guides enseignants vous parlent de votre ennui c'est des personnes qui vous ennuient très vite ici j'ai l'impression on dit que vous allez avoir une révélation une prise de conscience ça peut être intérieur ça peut être une révélation qui vient de l'extérieur mais pour moi c'est vous qui allez l'avoir vous allez avoir une révélation vous allez vous lever un matin vous allez dire mais oui bien sûr on vous demande aussi de prendre un peu plus de repos parce que j'ai des gens qui en prennent très peu ici et vos guides vous disent que vous reposez vous permet d'avoir un esprit beaucoup plus clair on vous parle de l'amour inconditionnel de votre divine mère donc nous avons Maman Marie ici qui vous aime d'un amour inconditionnel et qui relie justement votre esprit clair ici avec cet amour inconditionnel votre divine mère encore donc Maman Marie est là pour vous dire que vous êtes sur le point de démarrer une nouvelle vie les amis une nouvelle vie vous attend la divine mère oui c'est bien Maman Marie pour ceux qui sont catholiques pour d'autres ça peut être aussi une déesse que vous aimez beaucoup ça peut être une grand-mère une maman qui est là en haut en tout cas on vous dit que vous serez baigné dans cet amour inconditionnel une fois que vous aurez pris ce repos que vous aurez eu cette révélation ne restez pas dans l'ennui les amis l'ennui c'est vous qui vous le faites subir l'ennui la routine et tout ça c'est vous qui vous l'imposez en tout cas une nouvelle vie arrive elle est très très jolie cette carte voilà les amis alors un message d'un de vos anges ici toi qui lis ce message je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets sache que tu as la force de créer ton propre succès adopte la pensée positive choose happiness choisis la joie le bonheur de vivre très très joli alors le tarot il passe par moi quand même ils m'ont demandé de prendre quand même quatre cartes du tarot alors on va voir le 7 d'épée vous fouillez le 5 d'épée vous fouillez les conflits on vous dit que vous allez fuir toute forme quand je dis toute forme de conflit de dispute de pression de rapport de force que ce soit professionnel amical relationnel vous fouillez tout ça parce que vous voulez ce nouveau départ cette nouvelle vie vous êtes en pleine transformation ici pour la plupart des gens qui ont pris ce tas numéro 2 en tout cas vous avez subi aussi beaucoup de conflits beaucoup de rapports de force beaucoup de choses qui vous ont peiné vous avez souvent dû prendre la fuite aussi et on vous dit ici c'est fini il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous effectivement on a le 3 de denier qui vous dit que vous n'allez pas être seul sur votre chemin il y a au minimum 2 personnes à côté de vous qui vous aiment beaucoup d'un amour inconditionnel vous allez rassembler vos forces avec ces 2 personnes ou ces 2-3 personnes en tout cas et on vous dit que dans 3 mois votre vie sera tout à fait dans 3-4 mois votre vie sera tout à fait différente vous allez oublier tout ce qui s'est passé là parce que vous en avez plus qu'assez de toute façon vous avez j'ai l'impression ici de tourner le dos à ça ou vous êtes en train de le faire pour ce changement cette transformation même si ça fait mal même si vous devez couper des liens vous devez abandonner des relations on vous dit que c'est pour votre mieux moi c'est le message qui m'est transmis ici en tout cas alors votre ange gardien un message pour vous visualise ton plan de vie je peux t'aider à réaliser ton plan de vie ta mission mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin plus que toute autre personne moi ton ange gardien je sais ce qui t'attend alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant prends une feuille et inscris-y des attentes on vous demande de les noter de faire une sorte de plan de vie pour que les choses se réalisent vous voyez sur la carte on a des portes ici vous avez plusieurs portes en fait et pour passer ces étapes pour passer cette première porte commencez à inscrire les choses que vous voulez réaliser que vous voulez voir se réaliser dans votre vie alors ici votre maître ascensionné est la Tara Blanche je suis toute émotionnée parce que j'ai mon animal de compagnie qui s'appelle Tara et elle est toute blanche en plus donc voilà qui vous parle de purification vous êtes vraiment en train de de guérir vous êtes en pleine guérison et vous êtes en train de purifier vos énergies et de laisser les énergies négatives s'en aller de laisser tout ce qui vous a fait du mal s'en aller vous êtes en train de vous purifier la Tara Blanche on voit il y a de l'eau ici on a peut-être un signe d'eau peut-être je ne sais pas en tout cas vous vous purifiez c'est très bien votre âme va se sentir apaisée renouvelée alors j'ai pris ici dans ma petite boîte un message que j'ai canalisé en écriture automatique dans les anciennes dans les guidances passées les tarots que de passer on va voir ce que c'est vous avez en fait ici c'est un défunt effectivement qui n'est plus de ce monde j'adore j'avais tout mis ensemble en fait donc il y avait les messages des anges il y avait des textes d'auteurs d'écrivains bref voilà vous avez ici Jim Morrison qui revient en bas et qui vous dit c'est le propre de l'amour véritable laisser une personne être ce qu'elle est vraiment donc l'amour véritable l'amour inconditionnel nous dit Jim Morrison c'est laisser la personne être ce qu'elle est vraiment donc si vous avez quelqu'un dans le coeur ou que quelqu'un est différent de vous à côté de vous votre amour ça peut être un membre de la famille ou peu importe on vous dit de laisser cette personne être ce qu'elle est vraiment de ne pas vouloir la changer parce que ça va vous enchaîner ça va enchaîner la personne il faut vraiment laisser cette personne se révéler entièrement comme elle est là alors je vous ai pris un ange et je vais prendre le petit guide ici parce qu'on a quand même ici dans cet oracle 72 anges c'est beaucoup Jim Morrison excellent qui était du signe du sagittaire si vous voulez savoir l'oracle des anges il y en a quand même 72 donc je ne les connais pas tous par coeur ici vous avez l'ange Yeratel alors on va aller voir Yeratel ce qu'il nous dit l'ange Yeratel qui est l'ange de la tolérance ange du droit à la différence et de la force morale devant les agressions il défend une civilisation éclairée et accorde la sensibilité à l'art et à l'esthétique cet ange de feu régit de 10 degrés à 14 degrés 59 du lion période du 3 août et toute il se manifeste particulièrement entre 8h40 et 8h59 alors l'invocation à Yeratel que lui demander entre 8h40 et 8h59 bien sûr c'est encore le mieux elle vous permet de ne pas réagir aux provocations et d'adopter une attitude digne et calme devant les accusations injustes vous invoquerez Yeratel afin de désarmer vos adversaires en conservant la paix et l'amour en votre coeur si vous vous sentez psychologiquement fragile priez cet ange de vous accorder la paix et l'harmonie intérieure avec son aide les faits reprendront leur juste proportion Yeratel vous soutient aussi si vos droits sont bafoués ou si vous agissez pour la justice la paix ou la liberté il encourage votre lutte contre l'intolérance pour le respect de la différence et l'amitié entre les peuples le respect de la différence les amis le propre de l'amour véritable et c'est une personne être ce qu'elle est vraiment donc vous aussi vous voulez être ce que vous êtes vraiment et vous ne voulez pas qu'on vienne ça vous fait mal qu'on vienne vous critiquer ou qu'on vienne vous juger alors l'ange Yeratel inspire les défenseurs de la tolérance et de la fraternité les chercheurs et enseignants en sciences humaines les sociologues les philosophes les économes les politiciens les ethnologues les psychologues les auteurs d'ouvrages ou d'articles engagés pour les libertés style Amnesty International notamment ceux qui oeuvrent pour la justice internationale et dans le sens du respect de l'autre les métiers de l'art de la beauté et du luxe alors on nous parle ici les mots clés sont intolérance provocation calomnie il vous met en garde là dessus contre le racisme les mots clés positifs sont la tolérance la bienveillance l'ouverture l'empathie la sérénité l'harmonie la force morale le succès la civilisation et la bienveillance voilà les amis il y aura-t-elle alors j'ai pris deux quarts des réponses angéliques si vous avez une question précise en ce moment ou pas voilà on dit en tout cas si vous croyez à quelque chose à un projet à un amour à un espoir à un rêve on vous dit oui c'est un grand oui vous pouvez y aller mais continuez à y croire et à garder la foi bien sûr ici avec l'oracle des anges nous avons écouté tranquillisez-vous amis très chers écoutez nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs l'esprit serein et le corps détendu vous nous entendez clairement et rapidement voici notre quête écoutez donc c'est bien aussi de prendre un moment de silence pour écouter ce que cet ange a à vous dire y ira-t-elle notamment alors les anges de l'amour on va voir un peu au niveau amoureux ici on vous demande aussi de vous écouter de vous aimer d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant on vous dit c'est certainement elle ou lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez ou en tout cas si vous avez une personne en tête on vous dit oui c'est bien cette personne alors le conseil et la prière à l'archange n'est qu'à elle les amis lâchez prise de la peur maintenant et on a eu au début vraiment le fait de travailler sur vos peurs avec la la pleine lune je crois j'allais voir en scorpion ouais travailler sur vos peurs c'est vraiment ça la nouvelle lune en scorpion alors lâchez prise de la peur maintenant votre prière archange Michael aidez-moi je vous en prie à me sentir en sécurité et digne de vos conseils merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego on vous demande de lâcher prise sur votre mental et si vous voulez vraiment être débarrassé de ses peurs demandez à l'archange Michael ici je vous la mets plus près comme ça vous pouvez peut-être noter des pauses bien sûr voilà on va voir les chemins de vie alors comme je l'ai dit pour le groupe 1 je ne commence pas à faire de calcul ou à deviner les signes juste ici qu'on pourrait avoir éventuellement du lion puisqu'on a eu l'archange l'ange iratelle de l'eau probablement aussi avec la carte que j'ai vue au tout début de l'eau ça peut être du scorpion ça peut être du lion un autre signe d'eau cancer poisson ou sagittaire puisqu'on a eu Jim Morrison qui sait il y a un défunt super original qui est venu vous parler à vous alors nous avons le chemin de vie 2 le chemin de vie 33 ou le chemin de vie 7 alors ça peut également être votre nombre d'années personnelles au moment où je fais cette vidéo on est en 2021 vous prenez votre jour votre mois de naissance et votre et l'année personnelle en cours c'est à dire ici quand je vous parle 2021 si c'est 2022 vous mettez 2022 vous réduisez les deux nombres que vous obtenez les deux chiffres à un seul donc celui-là ne comptera pas pour l'année personnelle il n'y a pas de maître nombre en année personnelle ça va jusque 9 donc ce serait le 2 et le 7 si c'est votre année personnelle ou ces 3 là pour votre chemin de vie alors nous avons ah ben non ben oui ben oui ben non nous avons le lion donc ça c'est c'est super nous avons le poisson et nous avons nos amis les béliers donc signe de feu mais pas sagittaire donc ascendant lunaire bien sûr si ça ne colle pas avec votre choix ce n'est pas grave n'en tenez pas compte c'est les messages le plus important les amis je vous fais d'énormes bisous et je vous demande de ne pas oublier s'il vous plaît les amis de liker et de commenter en partant et je vous dis à très très bientôt les chéris alors pour ceux qui ont choisi le troisième donc ici le porte-carte doré les fées vous disent sanctuaire dans votre coeur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur je vous parle de votre esprit donc de votre courant d'idées de tout ce qui arrive à votre esprit pour créer et on vous parle ici d'inspiration vous avez d'infinies possibilités vous êtes inspiré comme jamais ici c'est votre coeur vous êtes en train de travailler sur votre coeur de guérir les blessures de votre coeur votre esprit sera beaucoup plus lumineux beaucoup plus clair et vous allez être franchement inspiré vous avez d'infinies possibilités vous disent les petites fées ici c'est super beau trois animaux totems ou de pouvoir puisque vous êtes nombreux à me regarder alors ce sera soit votre animal totem si vous le connaissez ou ça peut être des ancêtres bien sûr puisque nos animaux sont également font partie de nos ancêtres si vous aviez des animaux domestiques à l'époque qui sont partis ça peut aussi ou des animaux ancestraux qu'on n'a pas connu dans cette vie ici mais dans d'autres vies peut-être aussi vous avez l'aigle qui vous permet de voir les choses dans leur globalité le cheval qui vous parle de votre liberté individuelle de votre liberté intérieure et le rhinocéros qui vous parle de votre protection donc c'est aussi un message pour dire que vous êtes protégé que vous avez des visions également de liberté de pouvoir faire ce que vous avez envie quand vous le voulez et vous êtes en train d'ouvrir cette vision globale et vous êtes en train de vraiment rassembler les éléments pour parvenir à avoir cette liberté en fait c'est beau ici aussi tout était beau jusque maintenant ce sont vraiment de très jolis messages et c'est que du bonheur du positif alors que vous dit la lune les amis qu'à la fin d'un cycle difficile approche peut-être au moment où je vous parle pour la prochaine pleine lune en en sagittaire c'est ça oui on a une pleine lune en sagittaire ici fin du mois de mai et on vous dit de croire la lune bleue vous dit de croire en l'impossible vous pouvez croire en l'impossible les amis il y a juste que ce cycle doit se terminer même si c'est douloureux mais vous êtes en fin de cycle croyez en l'impossible on vous dit alors l'oracle de la lunologie nous sommes encore avec déesse lune ici vous dit d'accepter vous devez être en acceptation de toutes les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent même si vous en avez encore vous allez guérir parce qu'ici j'ai l'épanouissement juste après à la lune la lune fleur allez voir peut-être quand est la lune fleur ici c'est la lune chaude et là c'est le premier croissant donc on vous dit que le fait de pouvoir accepter ce que vous avez vécu jusque maintenant même si ça a été difficile va permettre de vous libérer et d'accéder à cet épanouissement que vous désirez tant donc voilà ça c'est très joli aussi votre âme vous dit transmuter c'est les messages de ton âme tu as le pouvoir de transformer chaque chose de percevoir positivement ou avec neutralité une situation mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien donc transformer le négatif en positif les amis j'ai deux cartes de l'oracle des défunts donc ça pourra parler de deux de vos défunts ou d'un seul ou ça ne vous parlera pas parce qu'il n'y a pas de message pour vous mais j'en ai pris deux pour que ça parle à un maximum de personnes alors vous allez peut-être comprendre de qui je veux parler je veille sur toi bien que je sois absent de ton monde physique je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme il peut arriver de sentir ma présence près de toi au dessus de ton épaule ou dans ton dos je suis là je l'ai eu il n'y a pas longtemps les amis j'étais en guidance privée et j'ai senti quelque chose passer derrière moi revenir et se planter vraiment ici à mon épaule gauche donc si ça vous est déjà arrivé vous savez très bien qui c'est on a la mer on a le phare ici oui je vais bien que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au coeur je suis bien là où je suis j'ai compris que j'avais quitté ce plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle je suis avec vous en pensée alors j'ai dû prendre cinq cartes oracle des guides de Sonia Choquette on va aller voir ce qu'on nous dit ici vous avez de l'intuition vous êtes en train de reconnecter à votre enfant intérieur et vous êtes en train de réveiller votre d'ouvrir votre chakra du troisième oeil ici vous savez les anges gardiens vous disent que vous savez reconnaître à présent les gens qui veulent vous duper parce que vous avez été victime pour moi de duperie ici de mensonge de trahison ça vous a fait souffrir c'est des choses qui vous atteignent parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela se passe comme ça on dit que votre esprit quand il est clairement éveillé c'est très bien que c'est des gens qui vous ont dupé qui vous ont fait souffrir ces gens sont de votre propre famille ça peut aussi ça peut être la famille d'âme les amis proches mais ici j'entends plus la famille mais vous allez reprendre de l'estime de vous parce que justement vous avez su passer au-delà vous avez su passer cette épreuve haut la main parce que vous avez quand même l'ange gardien Mickaël qui est avec vous et qui vous dit que vous allez reprendre de l'estime de vous vous pouvez être fier en fait vous pouvez être fier vous pouvez reprendre confiance en vous parce que ça a été une épreuve douloureuse mais elle est en train de se terminer on l'a vu la fin d'un cycle difficile approche les amis vous êtes en train de réveiller votre intuition et intuitivement à l'époque où ça s'est passé ou si c'est récent vous aviez déjà votre enfant intérieur cette petite voix ce guide qui vous disait qu'on était en train de vous duper et de vous mentir ça ne pourra pas parler à tout le monde j'imagine et voilà le passé évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller à l'éoust comment pourrait-il en être autrement pas de doute donc là on reparle bien de quelque chose qui s'est passé qui vous a fait du mal du tort alors le tarot parce qu'ils ont voulu passer par le tarot le tarot des sorcières vous dit que vous avez la force nécessaire pour terminer ce cycle vous y êtes presque vous êtes au 9 d'épée vous avez beaucoup de force et vous allez le terminer pour moi avec succès ici vous allez pouvoir célébrer les amis si c'est pas maintenant ça peut être dans 3 semaines attendez je calcule j'adore faire ça ça peut être dans 3 semaines à 2 mois mais vous allez célébrer quelque chose de très beau au niveau émotionnel ça peut être avec des amis avec la famille avec votre autre vous allez célébrer ici il y a beaucoup de joie et vous allez vers une stabilité une abondance les amis vous avez le roi de denier regardez comme il est prospère cet homme là comme il est dans l'abondance du coeur il est établi là où il a sa terre ses animaux de compagnie il tient un gâteau il tient un bon verre de vin à la main il est bien il est stable il est tranquille il ne doit plus se soucier de l'avenir et des tracas financiers ici il a tout ce qu'il veut c'est complet en total état de plénitude c'est beau pour ce groupe si aussi votre ange gardien vous dit ta perception n'est pas la réalité fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et de dicter ta conduite la perception que tu as des situations provient des deux endroits ton mental ou ton âme es-tu bien certain de ce que tu vois c'est ta réalité et non la réalité ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux reviens vers toi reviens en ton centre ça c'est moi qui le dit en plus reviens vers toi et observe bien la situation avec ton coeur là on demande de vous recentrer on vous dit attention parfois vous pensez que telle chose est établie de la sorte pour vous faire réagir ou parfois vous avez l'impression de de ne pas être dans votre vie d'être en décalage parce que telle ou telle personne a dit ça a fait ça non on vous dit revenez dans votre centre pour percevoir les choses d'une autre manière revenez vous reconnecter à votre coeur et à votre âme et pas à votre mental dans ce moment là votre maître ascensionné est Merlin les amis c'est beau Merlin qui vous parle de votre guérison énergétique alors vous êtes non seulement en train de vous guérir énergétiquement mais vous allez le faire pour les autres aussi j'ai l'impression qu'il y a des futurs guérisseurs énergétiques vous avez quelque chose de très fort dans les mains ici alors j'ai été bien tiré au sort un petit message des messages qui m'ont été transmis en écriture automatique dans les différentes guidances et étaroscopes que j'ai fait par le passé il est temps de choisir le courant qui me mènera vers le grand bleu je ne peux plus rester entre deux eaux je dois aller de l'avant et ne plus reporter au risque de me noyer dans l'illusion je le répète il est temps de choisir le courant qui me mènera vers le grand bleu je ne peux plus rester entre deux eaux je dois aller de l'avant et ne plus reporter à plus tard au risque que de me noyer dans l'illusion. Donc si vous avez décidé de partir ou de vous installer au bord de la mer, ou vous avez un choix à faire entre deux situations, deux personnes, deux jobs, peu importe, on vous dit qu'il ne faudra plus reporter, que maintenant il est temps de mettre les choses en place, parce que sinon vous allez revenir dans ce qui n'est pas la réalité, comme on vous a dit ici tout de suite. Votre perception n'est pas la réalité. Donc ne tombez pas dans l'illusion, et si vous avez une décision à prendre ou un choix à faire, c'est maintenant, bientôt ou jamais les amis. Votre ange, et alors je vais vous lire le... Ange Nitaïa. Je vais vous lire ici, parce que c'est l'oracle des anges, mais il y en a 72, je ne les connais pas par cœur bien sûr. C'est beaucoup trop. On va aller voir, que veut vous dire Nitaïa. J'ai déjà la couleur de la spiritualité, bien sûr. Nitaïa qui nous parle de voyance. Ange de l'intuition spirituelle, des études ésotériques et de la voyance. Il permet d'apprécier la solitude, source de paix et de sagesse. Cet ange de feu, régi de 0 degré à 4 degrés 59 du lion, période du 23 au 28 juillet. Il se manifeste particulièrement entre 8 heures du matin et 8 heures 19. Que demander à Nitaïa, qu'invoquer ? Nitaïa n'apporte que peu d'aide dans le domaine pratique. En revanche, Nitaïa vous accompagne si vous engagez dans une voie spirituelle ou dans des études ésotériques. Cet ange soutient aussi toutes vos démarches d'ordre initiatique. Si vous désirez consulter un voyant, sa protection vous permet de rencontrer un conseil subtil qui respectera votre libre arbitre. Nitaïa vous encourage à développer votre intuition spirituelle. Il est à vos côtés si vous cherchez à pénétrer et à révéler les mystères de l'âme humaine. Le prier vous accorde des songes prémonitoires ainsi que la faculté de les interpréter. En vous mettant à l'écoute de ce précieux maître spirituel, vous parviendrez à la maîtrise de vous-même et de votre destin. L'ange Nitaïa inspire toutes les professions en rapport avec les sciences occultes, la médiumnité et la voyance, consultation et enseignement. Les membres des sociétés initiatiques ou d'associations à but spirituel, les initiés qui transmettent leur savoir et les professeurs de yoga. Yoga, méditation, ça peut être le Yikong, enfin voilà quoi. Les mots-clés sont ésotérisme, spiritualité, sagesse, élévation, vérité, initiation, intuition, prémonition, rêve, silence, calme, paix, sérénité et maîtrise. Très bel ange. Alors il vous met aussi en garde contre les faux prophètes, les faux gourous, la mystification, les mensonges, la malhonnêteté, le fourvoiement, les possessions, les dangers occultes, l'isolement, l'agitation mentale et la schizophrénie. Voilà mes amis. Mithaya, très jolie. Alors ici avec les réponses angéliques, on a, si vous vous posiez une question d'ordre personnel ou professionnel, on a dans les prochaines semaines et on a demande l'aide des autres. Alors l'oracle des anges ici, de Doréne Virtue, être honnête avec soi-même. Regarde au fond de ton cœur et tu sauras la vérité sur cette situation. Tu peux l'avouer sans danger car elle te soutiendra et te guidera vers les changements nécessaires. Appuie-toi sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de toi. Concentre-toi sur tes désirs réels, ils te parviendront sous les ailes des anges. Donc soyez toujours honnête avec vous-même, écoutez bien votre cœur pour aller de l'avant, pour repérer ces changements, on vous dit. Les anges de l'amour, je vous parle de confiance. Vous pouvez avoir la foi pour le prochain amour qui arrive ou pour la personne qui est à côté de vous. Vous pouvez avoir confiance dans cette situation. Et on vous parle de sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécues, les amis. Alors, l'archange Michael qui est toujours avec nous, un conseil pour vous et vous avez une prière aussi si vous voulez à lui adresser. Protégez-vous. Alors, archange Michael, je vous demande votre puissante protection pour moi, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et précisez leur nom, bien sûr. Donc, vous dites tous les prénoms des personnes qui vous sont chères. Je vous la mets ici. Comme ça, vous pouvez la renoter si vous voulez. Mettez pause, bien sûr. Voilà, voilà, on va aller découvrir vos chemins de vie ou votre chemin, votre nombre de chemins de vie personnels, ça peut aussi. L'année personnelle, je le répète, c'est le jour, le mois de naissance et l'année en cours. Vous réduisez à... Si vous obtenez deux chiffres à un seul jusqu'au chiffre 9 parce qu'après, c'est les maîtres... Les maîtres en socionis, j'allais dire. Les maîtres nombres et ceux-là sont juste destinés au chemin de vie. Nous avons le maître nombre 11, le 5 et le 3, les amis. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme signe ? J'en ai aucune idée, les amis. Le lion est déjà passé, j'avais l'ange du lion. Je sais que le texte que j'avais canalisé tantôt avec le grand bleu était destiné à un signe d'eau. On peut avoir un signe d'eau ici. Mais franchement, nettement pour les autres, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, les amis. Je ne sais plus quel... Je regarde quel animal vous avez eu ici. Écoutez, on va les voir comme ça. On ne va pas se casser la tête non plus. Alors, on a le signe du cancer. On avait quand même un signe d'eau. Le sagittaire, les amis. Et gémeaux. Bien sûr, ça peut être votre solaire, lunaire, ascendant. Si, pas de chemin de vie ni année personnelle ou ce n'est pas votre signe ni dans votre ascendant, votre lunaire, pas de panique. Le but de cette guidance était de vous transmettre des messages de vos guides. Donc voilà, ils avaient des choses à vous dire. Peu importe que vous soyez ce signe-là ou pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vraiment de tout cœur. Je vous dis merci aussi de laisser des petits commentaires, de liker, de partager. Si ça vous intéresse, de vous abonner. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite le meilleur du monde, les amis. Bye, bye.